Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôles sur le table. Alors, dans une vidéo liste, je vais essayer quelque chose, un autre sujet qui m'est venu en tête inspiré, un peu de mon histoire de problématique d'elfe, non, c'est pas un problème, excusez, le phénomène elfe, et un peu de la suite de vidéos, et les vidéos réponses que j'ai faites aussi par rapport à autres sujets qui m'étaient posés à travers ça, qui se montent aussi de ça, puis je ramène un peu aussi un phénomène par rapport à un type de métier, on pourrait dire, on va appeler ça une classe, pour que ça fasse plus le jeu de rôles. Ouais, les paladins. Les paladins aussi, c'est une popée et bébite, ça. Popée et bébite, le paladin, c'est une classe assez spéciale, c'est une classe que j'aime beaucoup, en fait. C'est une classe qui, je crois, est très efficace, mais elle est souvent, tiens, comme prix, on rit des paladins, t'sais, on les trouve, il y a bien du monde qui les trouve bien caves, là, puis je suis sûr qu'il va y avoir des commentaires du monde, sûrement qu'ils ont raison, là, puis qu'ils disent que c'est caves. OK. Je pense que peut-être l'affaire qui fait que le paladin a une si mauvaise réputation, c'est, techniquement, sa restriction au niveau de l'alignement. C'est un loyal bon, et il est là pour se battre pour les loyal bons, OK. Techniquement, c'est ça. T'sais, t'as un personnage avec des pouvoirs, puis une variété, t'sais, assez cool, mais en contrepartie, tu dois te restreindre un genre de code. Puis je pense que ça, je peux comprendre quand même que ça peut gêner des groupes, parce que ça va comme, ça va avoir un impact direct sur la dynamique du groupe si, moindrement, l'agissement du paladin est respecté, t'sais. C'est ça. Parce que là, tu peux pas avoir un voleur, puis un barbare sanguinaire avec un paladin dans le même groupe, ou du moins, ça te prend une foutue bonne explication, t'sais. Parce que le paladin, théoriquement, il peut pas, tant que ça, tolérer les crimes et les meurtres et les méfaits pour rien, t'sais. C'est ça, t'sais, il va se battre pour la justice, il est là pour battre les méchants. C'est ça. Fait que, t'sais, il part souvent pour la risée des classes à cause de ça, parce que, t'sais, le paladin, t'sais, si tu le joues tel quel, oui, en effet, il a une idée claire et précise en tête. Voilà. Je le comprends, mais en même temps, c'est une classe intéressante. Et l'affaire est que, peut-être qu'il y a du monde qui a envie de le jouer, ce paladin-là. T'sais, il y en a peut-être qui n'osent pas le jouer, parce qu'ils savent, ils vont faire les deux autres, parce qu'ils savent qu'ils vont, comme, recevoir un peu le... les regards foudroyants de ses copains, qui veulent peut-être être, comment je pourrais dire, faire n'importe quoi, finalement, t'sais, faire n'importe quoi. Ça les empêche de faire tant que ça, n'importe quoi, parce que le paladin va essayer de s'empêcher, ça va, comme, créer du joueur contre joueur, puis ça sera peut-être pas de la bonne façon. Ça sera peut-être pas de la façon la plus propre possible. Bien, OK, le paladin fait rien de lui, mais, t'sais, OK, pourquoi j'ai passé cette vidéo-là, Simon Tuzzi, il lui en a parlé, il parlait de son groupe, de son problème, en fait, dont j'avais fait une vidéo-réponse, puis dans les détails qu'il m'a donné par après, c'était une histoire de Jedi à Star Wars. Bien, t'sais, les Jedi, c'est des genres de paladin. Bien, si tu te colles à l'oeuvre de base, qui est Star Wars, c'est un genre de paladin. Il a un code, il a, t'sais, il a comme une mission à travers son métier, là. T'sais, un vient pas sans l'autre, t'sais, OK? Puis là aussi, ça peut faire un peu un clash, parce que quelqu'un qui a envie de jouer un Jedi, bien, là, il faudra qu'il y pense, t'sais. C'est-à-dire qu'il y a du monde qui a envie de jouer ces classes-là, c'est, 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 ces classes-là, t'sais, mettons, Jedi ou paladin. Mais que, t'sais, il faut pas couper leur fun. Mais il faut se poser des questions. Et ça, c'est une affaire de session zéro. Absolument. Il faut discuter. Regarde, lui, il veut jouer un Jedi. Qu'est-ce que vous en pensez? T'sais, ayons une discussion sur le Jedi, là. T'sais, il va y avoir un Jedi dans le groupe. Vous savez très bien qu'un Jedi, si vous commencez à tuer du monde sans aucune raison, torturer des gens, bien, t'sais, c'est ça, t'sais, le Jedi, ça fera pas son affaire s'il a envie de suivre le code. Il y en a qui veulent jouer des Jedi parce qu'ils veulent vivre cette expérience-là d'être un Jedi qui suit le code. Il y en a qui veulent faire le paladin pour les mêmes raisons. OK? Mais là, c'est ça, t'sais, faut que tu te poses quand même une question parce que c'est ce genre de classe, de race, là, qui est restreint dans ses agissements. Si on veut se coller au canon, encore, si on veut se coller à l'idée de base de ces personnages-là. T'sais, c'est ça qui arrive. Si ça n'a pas été discuté ou, en tout cas, si ce n'est pas assez clair, ça peut amener des problèmes de dynamique dans le groupe, pas juste entre les personnages, mais entre les joueurs eux-mêmes. C'est-à-dire, Simon Tuzzi, son histoire, c'est que le joueur qui jouait le Jedi n'était pas content parce qu'il ne pouvait pas jouer le Jedi autant qu'il voulait. Il y a deux autres joueurs qui torturaient du monde dans son dos un peu sans qu'il le sache. Mais tu sais, il me semble que ce n'est pas le genre de groupe que j'ai envie d'être. OK. Est-ce que c'est impossible d'avoir un groupe comme ça? Non. Il y a une façon d'avoir ça. Est-ce que j'en parle tout de suite? OK. Je pense que si c'est clair qu'il va y avoir une dynamique dysfonctionnelle dans un groupe, peu importe que ce soit parrainé ou n'importe quoi, que tu aies comme deux personnages que tu sais que ça peut occasionner une dynamique dysfonctionnelle, il faut être capable de le voir avant puis de l'assumer. puis de dire que, oui, ça peut arriver, mais tu sais, ça peut contribuer, comment je pourrais dire, à l'historique des personnages. C'est comme, ça n'a pas rapport à l'aventure, ça n'a rapport à le conflit interne dans un groupe qui peut être intéressant à jouer dans le jeu de rôle, qui peut amener une dynamique, qui peut amener quelque chose, qui peut amener les joueurs et les personnages entre eux autres à mieux comprendre d'autres réalités. Puis c'est ça, ça peut se faire une dynamique dysfonctionnelle-là, mais il faut juste être prêt à savoir que le jeu d'aventure ne risque pas avancer aussi vite qu'on pense parce qu'il va peut-être avoir de ces moments-là où le paladin va comme vouloir réprimander le voleur ou le voleur, tu sais, c'est ça, puis il va y avoir comme du conflit. C'est sûr que ça prend de quoi de fort qui relie quand même les personnages ensemble, mais pour que le groupe reste ensemble, tu sais, peut-être un lien de famille, tu sais, le classique, là, tu sais, tu sais, des affaires là-mêmes. Mais en tout cas, c'est ça, tu sais, je pense que si c'est assumé, c'est assumé que si ça arrive, ou au moment où ça arrive, tu sais, qu'il y ait une discussion entre le joueur, puis tu sais, juste question que personne ne se sente brimé dans le rôle qu'il a choisi, puis qu'on essaie de voir de quelle façon on peut améliorer le jeu à travers ces conflits-là, tu sais, ça se fait. Mais, tu sais, c'est ça, c'est juste que des fois, ça fait juste sortir de l'aventure, tu sais, puis c'est ça. Puis, je ne sais pas, tu sais, puis ce n'est pas nécessairement facile à faire, là, tu sais, mais ça se fait. L'autre solution, c'est de lâcher prise. OK? C'est de lâcher prise un peu. On peut jouer le paladin sans que soit illoyal, bon. On peut juste dire, ben, regarde, tu sais, tu as le personnage avec les pouvoirs cool. On peut jouer des Jedi, puis dans notre version de Star Wars, bon, on peut être un peu plus lousse. Je l'ai déjà fait. Je veux dire, quand je jouais avec les jeunes à la bibliothèque à Star Wars, dans les TIE Fighters, tu sais, je n'étais pas assis sur le cas de Jedi, là. Je ne leur tapais pas sur la tête à toutes les niaiseries qu'ils faisaient. Tu sais, des fois, je leur rappelais quand ça allait beaucoup trop loin, ils leur disaient, ouais, ben, tu sais, un Jedi, ça ferait tout ça. Mais tu sais, je laissais le jeune répondre lui-même à la question. Tu sais, je ne voulais pas l'éduquer sur c'est quoi être un Jedi. Je voulais juste que, tu sais, qu'il essaie juste de quand même rester un peu dans un certain cadre, mais pas aussi restreint qu'un vrai Jedi et ce que Yoda lui aurait dit, là. Tu sais. Fait que, tu sais, je l'ai... Tu sais, avec les jeunes, des fois, j'avais un certain lâcher prise parce que je sais que, bien souvent, à cet âge-là, ce qui intéresse les jeunes, c'est pas la moralité, c'est les pouvoirs couples. Fait que, tu sais, je les laissais être, tu sais, être des personnages avec des pouvoirs couples. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, t'as un certain lâcher prise que tu peux avoir pis, tu sais, être en paix avec ta version du jeu que t'amènes pis, tu sais, tant que le plaisir est au rendez-vous décorrect, là, tu sais. Si c'est plaisant de garder le canon et d'amener, comme je disais, le conflit interne, ça fait partie du jeu, ça peut faire partie du plaisir. Sinon, si ça, c'est pas plaisant, ben là, j'ai prise un peu sur le concept pis de le laisser aller mais avec notre propre version de tout ça, pourquoi pas, tu sais, ça empêche absolument rien. C'est notre table, on fait bien ce qu'on veut, tu sais, on peut transformer Star Wars comme quoi. Il y a aussi de juste complètement changer d'univers, tu sais, j'ai un exemple en tête qui me vient, là, c'est un exemple de Star Trek, je sais qu'on m'a donné, on était supposé jouer à Star Trek pis, tu sais, Star Trek, moi, je connais ça, Star Trek, tu sais, je comprends la dynamique de Star Trek, tu es un officier de la fédération, donc, tu es bon de suivre des règles pis tu comprends très bien c'est quoi la mission de la fédération, tout ça. Star Trek, là, moi, là, je veux dire, jouer à Star Trek, c'est juste avec du monde qui connaît Star Trek pour pouvoir vivre l'expérience de Star Trek, tu sais, parce que j'aurais envie de la vivre, mais pour du monde qui écoute l'émission un peu pis qui savent de quoi qu'il parle, ben, si tu prends le joueur moyen, c'est difficile, OK? Parce que, tu sais, le joueur, le personnage, dès le premier moment que tu le joues, fait qu'il va être ce qu'il va être, ben, tu sais, quelqu'un qui connaît pas Star Trek, il ne tiendra pas compte du fait que tu es un officier de la Fédération, donc, tu es supposé avoir passé tous les temps ce que tu es inimaginable pour trouver que tu étais capable de suivre des règles de la Fédération, ben, tu sais, tu sais, on sait très bien que ça peut virer de bord pis que ça peut prendre le champ cette histoire-là avec un joueur qui commence à être, qui découvre, hein, mon phaser peut désintégrer les cibles, ben, je le fais à la désintégration, tu sais, tu vois à peu près jamais ça dans les films pis dans les émissions, tu sais, ils le mettent à assommer, tu sais, pis je m'arrête le joueur, ben, mets-tu ça à assommer? Fait que c'est ça, tu sais, vous comprenez? Fait que là, tu sais, on était supposé jouer peut-être à Star Trek pis là, je regardais le groupe qu'on avait, tu sais, pis je connaissais un peu les tempéraments de certains joueurs pis je me posais la question, oui, mais regarde, tu sais, mettons, quelqu'un d'énarbre, c'est quoi, tu veux-tu te battre avec? C'est comme, tu sais, je voyais bien qu'on n'aurait pas vraiment fait du Star Trek, tu sais, on a réuni le vaisseau pis les costumes, mais pour le restant, fait que ça a commencé à être un beaucoup lâché-prise, pis tu sais, je me disais, maintenant en discutant, il me semble, j'ai proposé du garde, pourquoi qu'on ne ferait pas juste une science-fiction quelconque là qui n'est pas Star Trek, tu sais, ça n'empêche pas de refaire la même aventure, le contexte doit être différent, pis tu sais, sérieux, ça a été une bonne décision parce que tout le monde était beaucoup plus libre d'agir comme qu'il voulait, il n'y avait pas de restriction, tu n'avais pas le, tu n'avais pas un paladin officier de la fédération pour t'achaler dans ce que tu essayais de faire, tu sais, on, ouais, pis c'était correct, c'était super bon, pis tu sais, aucun regret de ne pas avoir fait de Star Trek, parce qu'on a trouvé le point qui marchait avec notre groupe, qui marchait avec notre dynamique de groupe qui fonctionnait avec la façon qu'on était ensemble, fait que tu sais, c'était beaucoup plus sur mesure que d'un Star Trek qui n'aurait pas été Star Trek finalement, tu sais, c'est ça, fait que tu sais, ça dépend de ton approche, mais moi, je pense que le paladin, c'est un mal-aimé qui devrait être plus considéré, pis je pense qu'il peut apporter beaucoup dans un groupe de jeu de rôle, dans une dynamique de groupe qui, euh, ouais, ça peut amener beaucoup de choses, tu sais, vous aimez le rôle-play, celui qui aime ça, le rôle-play, tu peux amener des moments très intenses avec un paladin, tu sais, pis, c'est ça, ben, au final, là, tu sais, faut pas, tu sais, si quelqu'un file pour jouer un paladin ou un Jedi, ou le contraire, jouer un Sith, pis un anti-paladin, c'est parce qu'il y a une idée en tête, il y a une idée, tu sais, c'est peut-être pas juste les pouvoirs cool, ou il y a peut-être la façon d'être de ces personnages-là qui est intéressante, fait que, tu sais, c'est le fun d'essayer d'observer de quelle façon il va s'insérer, parce que, clairement, il risque de créer un conflit, peu importe, et, tu sais, il y a un conflit, tu sais, qui va s'installer, un conflit entre les joueurs, un conflit interne avec le personnage face à des situations qui lui déplaisent, pis ce serait bien normal pour d'autres types de personnages, vous comprenez, mais, tu sais, c'est ça, c'est juste, question de trouver un juste milieu, ouais, fait que, ça me tentait de faire ce petit exposé-là sur le paladin, ce mal-aimer, mais, pensez-y, le paladin, c'est pas si pire, c'est un, il est super cool, fait que, tu sais, c'est juste de savoir de quelle façon vous voulez l'intégrer, pis à quel point vous êtes prêt à respecter ce qu'il est, ou juste changer ce qui vous plaît pour pouvoir l'intégrer sans vous sentir contraint de y aller avec la façon qui est suggérée, en tout cas. Fait que, vous avez vos histoires de paladin, ou de personnages extrémistes dans certains autres jeux de rôle, certains autres univers de jeux de rôle, eh bien, je vous laisse aller. François Letart de JDR D30 et jusqu'à la prochaine fois et autant plaisir dans la vie, dans les jeux, au revoir.